La République de Bouryasi Nous sommes le 26 mars 2017, je me trouve à Goryachinsk, en République de Bouryasi, c'est-à-dire au bord du lac Baikal, où je suis venu pour suivre une période de jeûne complet dans le cadre du Centre de médecine orientale de Oulanday, dont une filiale se trouve justement à Goryachinsk. Je suis logé dans une yurte, très confortable, en compagnie d'un médecin qui fait lui-même le jeûne avec moi, et depuis trois jours, je suis tout simplement à l'eau. Le jeûne total, ça veut dire le jeûne total, c'est-à-dire on ne mange rien, on ne boit que de l'eau, et c'est un nettoyage et une perte de poids également, qui doivent se prolonger jusqu'à, finalement, jusqu'à ce qu'on ait de nouveau faim. Ça peut durer 10 jours, 20 jours, je ne sais pas encore, je me suis donné une vingtaine de jours pour avoir le temps de suivre l'expérience, si possible jusqu'au bout. Pour le moment, la faim n'existe pas, en trois jours, j'ai perdu un peu plus de 3 kilos, c'est facile, les trois premiers jours, on ne perd que de l'eau, et à partir de maintenant, je crois que c'est l'organisme lui-même qui va prendre soin de sa propre alimentation. Je me sens très très bien, j'ai eu un peu de mal de tête, mais maintenant ça va bien, je suis très en forme, et surtout je suis dans un endroit parmi les plus beaux au monde. La preuve, c'est que devant moi, juste en face, il y a une surface de glace, comme vous n'en avez jamais vu. Eh bien, le Baïkal, c'est ça, c'est la plus grande réserve d'eau potable du monde, il est ici derrière moi, c'est absolument immense et colossal, et la glace est parfaitement dure, encore en mars et jusque vers la mi-mai, on roule sur le Baïkal, on le traverse avec des camions, avec des voitures, on fait des trous dedans pour faire la pêche, et l'été on vient ici comme dans une station balnéaire, on vient à la plage, en juillet et août, dans un environnement qui rappelle fort le littoral grec, par exemple. C'est un lieu magique, c'est un lieu austère, extrêmement froid, entouré de gens absolument adorables, les brouillettes, et je crois que c'est l'un des séjours les plus reposants et les plus spirituels qu'on puisse faire dans sa vie. Goryachinsk est une bourgade très typique de la Sibérie telle qu'on se l'imagine, avec ses maisons de bois aux fenêtres peintes en couleurs vives, et ses rues non encore goudronnées. Comme partout en Russie, les monuments aux morts de la grande guerre patriotique occupent une place bien en vue, et sont perpétuellement fleuries. Le centre de médecine orientale est l'une des constructions les plus modernes des environs. C'est là que je vais passer deux semaines de jeûne, en compagnie de mon médecin et compagnon d'aventure, Dorgi Baljirov, qui fait ce jeûne de longue durée pour la première fois lui aussi. Et bien j'en suis au cinquième jour de mon jeûne sur le lac Baïkal. En cinq jours je suis descendu de 132 à 127 kilos, c'est beaucoup 132. Je mesure presque deux mètres, donc ça se comprend un peu mieux, mais c'était quand même trop. Un kilo par jour, ce n'est pas très difficile parce qu'on commence à éliminer de l'eau. Ce qui est important c'est de franchir les trois premiers jours où on a un peu faim. Je n'ai pas eu très faim, je dois le dire. Le quatrième jour où le corps change de mode d'alimentation et où l'on se sent patraque. Je ne me suis même pas tellement senti patraque. Et puis dès le cinquième jour ça change un peu. Et c'est assez sensible, on sent une, en tout cas c'est mon cas, on sent une sorte de chaleur intérieure qui monte. On sent les énergies qui reviennent, énergie physique mais aussi énergie mentale. On a envie de travailler, de lire, de parler, de créer quelque chose, de dessiner. Et puis on a envie de sortir, on a envie de marcher beaucoup, de se dépenser. C'est l'effet qui est prévu. Ce qui est extraordinaire c'est qu'il est très très difficile d'expliquer aux gens qui ne pratiquent pas et qui ne connaissent pas les expériences de jeûne total ce que cela signifie. Ça n'a rien de fatigant, rien d'austère. C'est plutôt très dynamique et très réjouissant. Et en attendant la suite, je me balade sur le Baïkal. Et j'apprécie en particulier les extraordinaires couchers de soleil sur ce lac magnifique et totalement mystique. En l'occurrence derrière moi, il y a ce qu'on voit, ce n'est pas un annoncement seulement de sacs en plastique. C'est au contraire, ce sont des drapeaux de prière bouddhistes accrochés à un arbre qui pousse un peu en presqu'île sur le lac. Ce sont des rubans avec des inscriptions. Puisque ici on est en Buryasi, on est dans une région essentiellement bouddhiste, majoritairement bouddhiste. Et autour, il y a des petits stoupas, des annoncellements de pierres votives que les gens ont déposées là. Parce que c'est un endroit très particulier du lac. C'est un endroit très particulier du lac. Mes amis du centre de médecine orientale m'ont proposé, sans rompre mon jeune, de les accompagner dans une partie de pêche sur le lac. C'est la première fois de ma vie que je suis allé pêcher au large dans un gros 4x4. On pêche des petits poissons pour la friture, qu'on impâte avec de toutes petites crevettes. À la fin de l'après-midi, nous en avions attrapé une bonne quarantaine. Et nous étions complètement gelés. Un peu plus loin, il y avait des pêcheurs sérieux, ceux qui se construisent de vraies cabanes, chauffées, pour pouvoir pêcher tout l'hiver. Et puis qui les démontent ensuite lorsque la glace commence à fondre. ... Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Et ce matin, j'avais perdu grosso modo 7 kilos de mon poids. Donc de manière linéaire, 1 kilo par jour. Entre hier et aujourd'hui, j'ai eu de fortes douleurs dans le dos. Qui ont été évacués par une méthode très russe, c'est-à-dire qu'on a commencé par me flanquer à un analgésique par piqûre. Et puis qu'ensuite, j'ai eu droit à un vigoureux massage. Ce qui a résolu le problème. Ces douleurs sont caractéristiques d'un jeûne de longue durée, puisqu'elles sont probablement révélatrices d'une crise d'acidose, qui est décrite d'ailleurs dans la littérature clinique. Cette crise est celle de l'organisme qui doit s'adapter aux nouvelles conditions d'alimentation. L'alimentation ne passant plus par l'estomac et devant se faire par la consommation des réserves, des ressources du corps lui-même. Il est probable qu'il y aura encore d'autres petites manifestations du genre migraine, du genre fatigue générale, ou lassitude, ou peut-être même un peu de déprime. Pour le moment, je touche du bois. D'ailleurs, je suis dans un bois pour le toucher. Pour le moment, il n'y a rien de tout cela. Je me trouve dans une superbe pinède, là. Une très belle pinède avec des pins, mais également, me semble-t-il, des épicéas de Sibérie. Et c'est encore un de ces lieux magiques qu'on ne trouve que dans ces régions très sauvages et très très peu exploitées par l'homme. Et c'est un véritable enchantement de se promener dans ces bois. Ça fait déjà un bon moment que je me promène. Il fait en moins 10 ou moins 12 degrés. Et je crois que ça se voit. J'ai très très froid. Et comme je dois tenir cette caméra avec mes petites mains, Je crois que je ne vais pas tarder à mettre fin à cette émission parce que mes doigts sont complètement gelés au bout d'une minute. Cette étendue de glace de 600 km sur 100 n'est jamais déserte. Durant tout l'hiver, on y pêche, on y fait du ski de fond, ou bien on s'y balade. Comme moi. Mais attention, il peut y faire très très froid. Nous sommes le samedi 1er avril. Je suis au 9e jour de mon jeûne et je me trouve dans le parc du sanatorium de Goryachinsk. Ce sanatorium qui est très connu dans la Russie et l'ex-URSS pour ces thérapies, notamment celles fondées sur le jeûne total. Et des gens continuent de venir se faire soigner ainsi dans cette institution. Ce n'est pas la maison où je me trouve. La maison où je me trouve, c'est le centre de médecine orientale qui est juste en face, mais qui ne pratique pas tout à fait la même méthode et que j'ai préférée. Aujourd'hui, j'ai 122 kg environ. Donc, grosso modo, en 9 jours, j'ai perdu 10 kg de mon poids. Je me sens très bien. J'ai eu un peu de nausée hier qu'il a fallu soigner par le repos. Ça fait partie des symptômes. D'autres symptômes du jeûne prolongé commencent également à se faire sentir, mais ils sont moins désagréables. Par exemple, l'intensification des facultés d'audition et de l'odorat. Hier, par exemple, durant mon promenade, j'ai pu sentir à 500 mètres peut-être l'odeur d'une grillade sur un feu de bois dans la forêt à côté de chez nous. Le lieu où je suis, pour me situer, on voit d'immenses conifères. C'est un parc magnifique. Il y a des pavillons éparpillés un peu partout dans le parc. Ils sont un peu délabrés, mais ils sont très poétiques. Ils sont anciens. Il y a derrière moi une source d'eau chaude, une source d'eau minérale, très prisée, très chaude aussi. Et l'un dans l'autre, le lieu est assez idyllique. Donc, les choses continuent, pour l'instant, de manière extrêmement positive. Il existe chez les Russes une vénération quasi religieuse de la nature et dans ses énergies les plus brutes, en particulier de l'eau. Cette eau aura été ma seule nourriture extérieure pendant deux semaines. J'ai enfin pu faire un peu mieux connaissance avec l'élément le plus familier, mais aussi le plus mystérieux qui nous entoure. Je me sens bien, mis à part de temps en temps quelques petits maux de tête ou quelques faibles nausées. Et puis, évidemment, quelque chose de très désagréable, mais ma foi, il faut s'y faire, c'est le mauvais goût dans la bouche. C'est un goût métallique, un goût un peu organique qui est tout simplement dû à l'élimination de déchets. Ma foi, c'est comme ça. C'est un désagrément assez léger qu'il faut endurer. Sinon, pour le reste, le moral est très bon, même si le temps aujourd'hui n'est pas aussi beau que les autres jours. Le soleil, aujourd'hui, ne figure que sur la façade qui est derrière moi. Pour le reste, le ciel est nuageux, couvert, il fait assez froid. Et c'est le climat d'ici, c'est le climat continental. Ma foi, on s'y fait, je continue ma balade. Et pour le moment, rien à signaler. Nous sommes le 5 avril. Je suis au 13e jour, donc, de mon jeûne. Et je suis descendu aujourd'hui en dessous de la barre des 120 kilos. Là, je me trouve dans un bain, un bain avec une eau très verdâtre, comme on le voit ici, qui est un mélange d'herbes, une infusion d'herbes, en fait, qui s'appelle ici le taban al-shan, et qui a toutes sortes de propriétés thérapeutiques, et je ne sais plus lesquelles, d'ailleurs. Mais, enfin, ça fait du bien de prendre le bain. Je prends également un sauna dans un tonneau sibérien, chaque jour. Et je me sens de mieux en mieux, parce que la crise d'acidose, comme on l'appelle, semble être passée. Je ne l'ai pas ressenti tous les jours précédents, mais tous les jours précédents, j'avais un petit quelque chose, du genre une nausée, un mal de tête, des douleurs dans les muscles ou dans le dos. Et puis, une certaine faiblesse. Là, maintenant, tout cela est passé. Même le mauvais goût dans la bouche, qui était pour moi le plus grand problème, est en train de passer. La fin n'est toujours pas revenu. Je ne sais pas ce qu'est la fin. Et donc, jusqu'ici, de nouveau, tout va bien. On est au début avril. Le lac est encore totalement recouvert d'une épaisse couche de glace. Mais tout autour, dans les forêts et sur les ruisseaux, la nature commence à se réveiller. Et c'est majestueux. Mes journées sont égales. Le matin, j'écris, je lis ou je vais chez le masseur. Puis, je bavarde un peu avec d'orgie ou avec le personnel. L'après-midi, c'est la longue randonnée au bord du lac, dans le village, ou dans la taïga. J'en profite parfois pour emporter des lectures. Enfin, le soir, un rendez-vous attendu, le tonneau à vapeur, suivi du bain d'herbe. Et la nuit tombe, et la journée s'est passée comme dans un rêve. Nous sommes le 7 avril. Je suis au 15e jour de mon jeûne. Et justement, le jeûne, aujourd'hui, 15e jour, prend fin. J'ai commencé à me réalimenter avec... J'ai essayé de prendre du jus de carotte, dilué, évidemment, comme les petits-enfants. Mais le goût de la carotte crue et sans rien me débecte un peu. Donc, finalement, on m'a donné de la... Eh bien, du jus de bouillie d'avoine. C'est ce que je bois aujourd'hui. Je dois avoir environ un demi-litre dans la journée de jus de bouillie d'avoine. Les trois jours suivants et trois jours prochains vont être également au liquide. Puis ensuite, je vais peu à peu me remettre à manger du solide. C'est un peu regrettable. J'avais envie de prolonger mon jeûne, mais je n'avais plus de temps. Il faut quand même une dizaine de jours de réhabituation, de réalimentation. Mais depuis quatre ou cinq jours, je me sens mieux que jamais. Et j'ai vraiment envie de... J'aurais vraiment envie de poursuivre cette expérience. En tout cas, une semaine, voire deux de plus. Parce que je crois que dans l'état physique où je suis maintenant et avec le considérable surpoids qu'il me reste encore, je pense que je pourrais tenir en tout cas un mois. À vrai dire, je n'avais pas envie de me réalimenter. C'est en retrouvant le parfum et le goût des pommes et du céleri que je me suis finalement réconcilié avec la nourriture. Durant le jeûne total, c'est de choses simples comme des pommes, des poires ou des olives que j'ai parfois rêvé. Ou bien d'un oeuf cuit. Voilà quels étaient mes festins imaginaires. Pendant deux semaines encore, j'allais retourner pas à pas, prudemment, vers une alimentation normale. Pendant ce temps, j'allais visiter la Buriassie et ses hauts lieux, peindre, écrire, discuter, élaborer des projets pour des années. Ce séjour aura été l'une des périodes les plus fertiles de ma vie. Je dois en grande partie au savoir et à l'extrême gentillesse de mon entourage. Dorgie, mon médecin accompagnant qui est devenu mon ami, Bahir, le grand patron du centre de médecine orientale, Ardan et Tirenanda, les responsables du pavillon de Gorjachinsk. Et sans oublier Claudia, qui se consacre corps et âme à faire connaître les vertus du jeûne. Ces gens savent que le jeûne peut nous rendre confiance en nous-mêmes et nous aider à soigner des maladies graves en nous permettant de retrouver notre médecin intérieur, celui-là même dont parlait Hippocrate. Leur savoir, leur sagesse et leur dévouement sont un trésor sans prix.